Je commence tout de suite par vous expliquer la méthode patrimoniale. Comme son nom l'indique, ça concerne le patrimoine de l'entreprise. Et cette méthode est appelée également la valeur mathématique ou la valeur intrinsèque. C'est la méthode utilisée principalement dans ce qu'on appelle l'investissement dans la valeur, ou bien ce qu'on appelle en anglais « value investing ». L'idée principale de cette méthode, c'est que la valeur d'une entreprise correspond à son actif net. C'est-à-dire le total des actifs, le total de notre actif du bilan, moins les dettes. Pour vous expliquer comment ça marche pratiquement, je vais prendre ce bilan comptable. Je vous rappelle qu'au passif, on a les ressources financières, ou bien les dettes de l'entreprise, qui viennent de l'extérieur, et vous avez le capital propre qui appartient au propriétaire de l'entreprise. Avec ces dettes, on va acheter tout ce matériel, tout ce qu'on a ici à l'actif. Et s'il reste de l'argent, on le trouve dans un compte bancaire, ici, tout en bas de l'actif. Et donc, avec la méthode patrimoniale, la valeur de notre entreprise doit se retrouver avec tout ce qu'elle possède ici. Mais de cette valeur de l'actif, on doit réduire les dettes de l'entreprise pour obtenir ce qu'on appelle l'actif net. Mais avec cette méthode, on va chercher davantage dans cet actif net pour éliminer tout ce qui est fictif, c'est-à-dire qui n'a pas de valeur réellement, mais aussi corriger la valeur de certains actifs pour prendre en compte leur valeur réelle. Et de cette manière, ce qui va être pris en compte, c'est l'actif net réel corrigé. Alors, de quelle manière on peut effectuer une telle démarche ? Eh bien, en procédant par la vérification de chaque élément de cet actif du bilan. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, dans l'actif immobilisé, si on a des bâtiments et des terrains, on peut réévaluer, par exemple, les immeubles et adapter leurs valeurs en fonction du marché actuel. On peut éliminer également quelques actifs fictifs, comme les frais d'établissement, par exemple. Pareil pour d'autres frais, comme les frais de recherche, par exemple, il faut les éliminer du bilan. Et au niveau actif circulant, on peut vérifier la valeur des stocks et voir si l'évaluation du stock n'est pas exagérée avec l'évolution des prix sur le marché. Ou à l'inverse, sous-évaluer. Et au final, une fois qu'on effectue toutes ces démarches, on va arriver à notre actif net corrigé, qui s'obtient en calculant le total de l'actif corrigé et en retirant de ce total les dettes. Et ça, ça donne la valeur patrimoniale de l'entreprise. Alors, en résumé, on peut dire que cette méthode procède de la manière suivante. La première étape, repérer et supprimer les actifs fictifs, c'est-à-dire tout ce qui se trouve à l'actif du bilan, mais qui ne porte pas réellement de valeur. Et puis, la deuxième étape, c'est vérifier et rectifier l'évaluation de certains actifs. Certains actifs peuvent apparaître surévalués au niveau du bilan, et d'autres actifs peuvent apparaître, au contraire, sous-évalués. Et puis, la troisième étape, c'est de calculer le total des actifs corrigés. Une fois qu'on obtient ce total des actifs corrigés, ce qu'il reste à faire, c'est de réduire les dettes de ce total de l'actif corrigé. Je vais vous parler maintenant de la méthode Godwill, ou bien ce qu'on appelle également survaleur ou écart d'acquisition. Comme je vous ai présenté par rapport à la méthode patrimoniale, on détermine la valeur de l'entreprise sur base de son patrimoine. Et pratiquement, cette méthode permet d'évaluer l'entreprise sur base de l'actif net corrigé. C'est-à-dire d'évaluer tout ce qu'on a ici à l'actif, en éliminant tout ce qui est actif fictif, c'est-à-dire les actifs qui n'ont pas véritablement de valeur, comme par exemple les frais d'établissement, et en rectifiant certains actifs, soit à la hausse, soit à la baisse, que ce soit au niveau actif immobilisé ou bien actif circulant. Et une fois on détermine cet actif net corrigé, on en réduit les dettes qui se trouvent au passif. Mais le problème avec cette méthode patrimoniale, c'est qu'il y a des actifs qu'on ne peut pas facilement évaluer, comme par exemple les marques de l'entreprise, ou bien sa notoriété, son savoir-faire, la qualité de sa clientèle, voire même quelques éléments qu'on peut facilement ignorer, par exemple comme son implantation, etc. Donc, une fois qu'on détermine la valeur de l'entreprise sur base de son actif net corrigé, pour rectifier le fait d'avoir négligé quelques éléments importants de l'entreprise, qui sont dans la plupart des cas invisibles, comme la marque, les brevets, etc., et bien avec la méthode Godwil, on va ajouter ces éléments à cet actif net corrigé. Quand il s'agit d'éléments positifs, on parle de Godwil, et quand il s'agit d'éléments négatifs, on parle de Badwil. À ce moment-là, on va retirer de la valeur à notre actif net corrigé. Et avec cette méthode, on obtient la valeur de l'entreprise en rectifiant notre actif net corrigé, en y ajoutant simplement la valeur du Godwil. Alors, par rapport à cette méthode patrimoniale, c'est quoi les avantages et inconvénients ? Tout d'abord, on peut remarquer que c'est une méthode facile à appliquer, car elle se base principalement sur le bilan et sur une analyse historique de la société. Et cette méthode est très importante également quand on l'utilise avec d'autres méthodes d'évaluation, que je vais vous présenter bientôt. Par rapport aux inconvénients, dans cette méthode, on se réfère au passé pour évaluer l'entreprise et on oublie les perspectives d'avenir de la société. La valeur patrimoniale convient mieux à celui qui veut vendre son entreprise qu'à celui qui veut investir et acheter une entreprise. Car celui qui veut investir, par exemple, et acheter une partie de l'entreprise, ce qui l'intéresse en premier lieu, c'est la capacité de l'entreprise à dégager des bénéfices à l'avenir, peu importe le patrimoine possédé par l'entreprise. Voilà globalement cette méthode d'évaluation des entreprises appelée patrimoniale.